Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle série Aujourd'hui on se retrouve donc sur le jeu Dofus Un jeu auquel j'ai joué pas mal ce dernier mois on va dire Et aussi auquel j'ai joué il y a plus ou moins longtemps la même période que celle où je jouais au game Donc il y a peut-être pratiquement une dizaine d'années de ça Et le jeu existe toujours et c'est un petit peu changé Et puis bon bah moi c'est pas forcément un jeu très très élaboré quand même Il y a un contenu assez impressionnant Après il est pas particulièrement compliqué Et surtout ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement sur cette chaîne Donc bah je teste et puis bon moi comme c'est un jeu auquel je joue Bah voilà je fais une petite vidéo dessus Parce que c'est essentiellement ça que je fais sur cette chaîne Je vous montre tous les jeux auxquels je joue Et aujourd'hui c'est donc Dofus Et je vous présente en fait dans cette vidéo et dans celle qui va suivre Et bien le petit personnage que j'ai depuis maintenant 3 mois Voilà je me prends pas forcément la tête avec ça Et j'ai pas envie de... je fais pas une course au niveau Une course à quoi que ce soit Je tiens à prévenir des personnes qui connaîtraient ce jeu Et qui se diraient oui bah 3 mois pour arriver au niveau 70 C'est vraiment pas terrible Oui effectivement c'est peut-être le cas Mais moi l'essentiel c'est que je veux m'amuser Et découvrir aussi ce qui a changé depuis bah maintenant J'ai arrêté de jouer à ce jeu C'était ouais il y a peut-être... Je dirais 7-8 ans J'ai joué à peu près 2 ans Qu'est-ce qui a changé ? Et énormément de choses ont changé Sur un jeu qui est aussi en perte de vitesse Donc bah voilà c'est... ça vaut ce que ça vaut Mais moi en tout cas je m'amuse bien Et c'est... je dirais l'essentiel Alors aujourd'hui je vous présente donc mon personnage Qui s'appelle... qui a un nom à dormir dessus debout Félix Raël On va dire ça comme ça Sur le serveur Hagrid Donc sur Dofus C'est un serveur apparemment assez jeune si j'ai bien compris Et... on est parti Donc personnage niveau 70 Sachant qu'il y a 200 niveaux dans ce jeu C'est un jeu tour par tour en fait Quand on combat C'est surtout un MMO finalement Un MMO RPG Avec un univers qui est... Très 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 important Et duquel j'ai pas encore eu le temps de faire complètement le tour Même si bah je connais déjà pas mal de choses Vu que effectivement j'ai rejoué là depuis 3 mois Et j'y avais joué auparavant Même si comme je vous le disais Ça a un petit peu changé depuis On n'est pas à l'abri non plus de quelques... Soucis de connexion Donc si vous voyez que la vidéo se coupe à certains moments C'est parce que bah... Ça aura déconnecté J'ai pas une bonne connexion internet J'ai pas un bon PC Bref c'est un peu la misère Mais... Ça permet de jouer quand même Donc c'est l'essentiel Et je vais pas me plaindre plus que ça Hop Alors Aujourd'hui dans cette vidéo Toutes les vidéos feront un format À peu près de 10 minutes maximum Et je vais essayer de m'y tenir Quitte à couper en plein milieu d'un truc Et puis je vous referai une autre vidéo À un autre moment Donc voilà On se retrouve là Ici dans une petite ville Enfin une des deux grandes villes De ce jeu Alors je vais vous présenter un petit peu les choses Donc vous voyez que c'est des sortes de cartes là Où on peut se balader Vous voyez mon petit personnage ici au milieu de l'écran Et bon voilà Il y a des cartes comme ça Il y en a des dizaines et des dizaines Peut-être des milliers d'ailleurs Je vous montre un petit peu L'étendue de l'univers Hop 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 Avec la map globale Voilà à quoi ressemble l'univers de Dofus Bon je suppose que les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo Connaissent un petit peu cet univers Mais ceux qui ne le connaîtraient pas Le voici Et vous voyez que ça c'est conséquent Et que nous en fait on se situe ici Sur une petite carte Là voilà Là ici Vous voyez que ça c'est une petite carte Donc il y en a des centaines et des centaines Et que pour parcourir tout cet univers Et bien il faut du temps Parce que ça prend mal de temps quand même Alors Il y a tellement de choses à évoquer Que je ne pourrais pas tout faire dans cette vidéo C'est pour ça que Pour les prochaines semaines On aura des vidéos Toutes les semaines Où je vous présenterai rapidement Comme ça Deux trois trucs à chaque fois Et on jouera aussi Et après l'été On passera plus certainement A une vidéo par mois De la même manière Qu'il y a une vidéo par mois Pour la série sur Ogay Bien alors Mon petit personnage il est où ? Il est là Donc c'est un personnage De la classe Uji Ah qu'est-ce que ? Je ne sais pas comment trop on prononce ça C'est juste Kanigou à l'envers Voilà C'est tout ce qu'il faut retenir Ouais il y a plein de jeux de mots Partout dans ce jeu C'est assez marrant d'ailleurs Enfin C'est des jeux de mots à la con Mais c'est pas un souci Je vous présente donc Mon petit personnage Niveau 70 Avec Bah voilà Des caractéristiques suivantes Qui me semblent être pas mal Après j'en sais rien J'ai pas forcément de quoi comparer Avec les autres J'ai pas l'équipement Le plus optimisé possible non plus Donc c'est le principe d'un MMO Donc c'est Voilà Vous avez un personnage Vous passez des niveaux En combattant des monstres En réalisant Les quêtes Et voilà Ça s'est Interrompu Donc on se retrouve tout de suite Donc je disais que c'est un jeu Où on passe des niveaux En combattant des monstres Donc par exemple On va aller faire ça Voilà Ça va donner de quoi faire Notre petit Un petit peu de quoi meubler Notre Notre vidéo Donc on combat des monstres On peut réaliser des quêtes On peut également Réaliser Il y a plein d'autres choses Non bah en fait On Oui c'est ça On réalise des quêtes Ou on combat des monstres Et Puis globalement Voilà Ça vous donne des points d'expérience Qui vous permettent De passer des niveaux Il y a aussi Un système de succès Mais j'y reviendrai Certainement un petit peu plus tard Donc là par exemple Voilà J'ai combattu des monstres Relativement facilement Parce que c'est des monstres Pas niveau Et ça m'a rapporté Un petit peu de points d'expérience Sachant que pour arriver Au niveau 71 Il me faut encore Un million et quelques Donc vous voyez que C'est pas en combattant Ces monstres là Que je vais pouvoir passer mes niveaux Moi ce que je fais C'est que je combat Les monstres le moins possible Parce que Bon c'est intéressant Mais c'est pas non plus Ouf hein Comme truc Je les combat Dans le seul but De réaliser des succès Et d'avoir combattu En fait Tous les monstres Au moins une fois C'est un peu l'idée Sinon Je réalise surtout Les quêtes Parce que ça rapporte Beaucoup plus Et puis c'est un peu plus Marrant Il y a des histoires Qui se racontent Bon je lis pas tout Parce que si vous lisez tout Vous pouvez passer des années Et des années A réaliser toutes les quêtes Il y en a des centaines Et des centaines Donc voilà Donc ça c'est une première chose C'est juste le principe Du MMO Je sais pas si j'ai bien expliqué Mais bon C'est moi Comme ça que je le comprends Vous avez des caractéristiques Donc de la vitalité Qui vous permet C'est la vitalité Et puis ensuite des caractéristiques Dans divers éléments Qui vous permettent D'accroître En fait Les dommages Que vous causez Avec les différents sorts Que vous avez Dans votre classe Alors je disais Oui J'ai choisi la classe Qui est une classe Qui n'existait pas Au moment où j'ai commencé Moi Il y a 10 ans C'est une classe Un petit peu dérivée D'une autre je crois Mais qui est assez sympa Finalement à jouer Et Bon voilà J'avais envie de Quitte à recommencer ce jeu là Autant tester des nouvelles choses Où est-ce qu'on pourrait aller Donc là on est dans Une des deux grandes villes Si on regarde La petite carte Vous avez une grande ville ici On pourrait y aller Demi balader Parce qu'il faut quand même Avoir un certain niveau Pour pouvoir affronter les monstres Qu'il y a dans ce coin là Donc c'est pour ça Que je n'y suis pas encore allé Hop Sinon vous en avez d'autres Des plus petites villes Où il y a moins de monde Donc c'est beaucoup moins intéressant Aussi d'y aller Donc voilà Alors Donc ça c'est l'aspect principal L'objectif finalement C'est d'arriver à Retrouver Ce qu'on appelle des Dofus Donc c'est des œufs Des œufs de dragon Il y en a 6 Des vrais Moi je crois que Ce n'est pas des vrais ceux là En fait on les obtient Après avoir accompli Une suite de quêtes Donc Non pas que ça soit facile Mais bon C'est des choses Qu'on peut faire Quand même En y passant beaucoup de temps Moi pour le moment Je n'ai pas J'ai aucun des Dofus officiel Ça c'est des faux Entre guillemets Mais vous voyez Qu'il y en a 6 Et puis L'objectif du jeu C'est véritablement C'est un des objectifs On va dire De Comment dire Récupérer Les 6 Dofus Bon vous voyez Ici vous avez Interface Avec tout un tas D'équipements De Plein de choses Vous allez à Monnaie du jeu Les kamas Vous avez Voilà Tout ça c'est mon équipement Je le présenterai en détail Dans la prochaine vidéo C'est un équipement C'est un équipement Qui me semble être Pas mal Qui n'est pas forcément Optimisé parfaitement Pour mon niveau Mais bon en même temps Ça fait super cher De pouvoir s'équiper Et j'ai eu beau regarder Et bien Je n'ai pas trouvé Des équipements Qui soient meilleurs Que cela Qui me donnent Un bonus global Enfin des bonus globaux Qui sont meilleurs que cela Par exemple Un bouclier du bûcheron Avec son vitalité Il faut savoir Qu'en temps normal Ça fait 1 à 10 Donc voilà C'est plutôt Un bon équipement Pareil pour ça C'est plutôt pas mal Bien Je ne vais pas m'étendre plus Pour cette première vidéo J'espère que cette série Vous plaira Bon aujourd'hui C'est plutôt Une série de présentation Et ce que je ferai Pour les prochains C'est que je ferai Un peu plus de montage Avec des fois Des petits combats intéressants Je pense Par exemple Si je décide de faire des donjons Parce qu'il y a des donjons aussi Etc Des suites de quêtes Enfin ce genre de choses Je vous présenterai ça Dans des vidéos à part A peut-être en accélérer Ou j'essaierai De rendre ça Un peu plus intéressant Que c'est le cas aujourd'hui Mais bon Là c'était L'objectif C'était vraiment De vous présenter la chose Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve donc La semaine prochaine Pour un nouvel épisode Sur Dofus Merci Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501